Le Conseil des ministères tenu en séance ordinaire de mercredi 16 mars 2016 à Ouagadougou. Une vingtaine de dossiers étaient inscrits à son ordre du jour. Des projets de loi organique introduits par le ministre de la Justice ont été examinés et seront transmis à l'Assemblée nationale. Au niveau du ministère de la Justice, il y a eu l'adoption d'un certain nombre d'avant-projets de loi, notamment portant création, composition et attribution des fonctionnements des tribunaux administratifs. Un avant-projet de loi organique portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et des procédures applicables devant elle. Le ministre de la Santé et celui de l'Agriculture ont introduit chacun un dossier. Au niveau du ministère de la Santé, il y a eu la mise en oeuvre du recrutement de 16 000 agents de santé de base communautaire. Il s'agit notamment de définir les critères et également de voir la mise en application de cette mesure-là. Au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a eu l'adoption du document de priorité de résilience qui va permettre pendant 5 ans de toucher à peu près 5,5 millions de personnes et d'apporter un certain nombre de réponses au niveau notamment de renforcer les moyens d'existence de ces personnes, d'améliorer de façon durable la production alimentaire. Le conseil s'est également penché sur la question de nomination du général Zida comme ambassadeur. Concernant l'actualité, il y a bien sûr la question de cette publication du décret de nomination du général Zida comme ambassadeur. Le conseil des ministres a pris un décret qui abroge le décret précédent et qui annule toute nomination de poste d'ambassadeur en ce qui concerne notamment le cas du général Zida. La question des Kogolwego s'est invitée au débat et pour le porte-parole du gouvernement, on doit faire en sorte que force reste à la loi.